Excel, la gestion des données, l'exercice sur la facture. Nous reprenons notre facture habituelle. J'ai toujours mes trois produits, un montant brut, une remise. Au tout début, j'avais écrit le taux de remise. Puis, je vous ai montré qu'on pouvait, avec une fonction 6, avoir deux ou trois taux de remise. On pourrait aussi en avoir cinq ou six, mais ça devient assez compliqué. Donc, généralement, lorsqu'on a pas mal de taux de remise, on va plutôt que d'utiliser une fonction 6, comme celle qui est ici, on va plutôt avoir recours à une fonction de recherche verticale, comme on vient de le voir. Alors, le principe est le même. Il vous faut un tableau, il vous faut une valeur cherchée qui va vous permettre de dire si le client a 1% ou 5% de remise. Donc, cette valeur cherchée, ça va dépendre du montant brut. Le taux de remise va varier en fonction du montant brut. Un client qui vous achète pour 500 euros n'aura pas la même remise qu'un client qui vous achète pour 50 000 euros. Et puis, il me faut un tableau qui m'identifie toutes les remises. Les tableaux de ce type se font comme ceci. C'est-à-dire que je vais mettre les tranches minimum, ici, et à côté, les taux de remise correspondants. Et ce tableau se lit de la manière suivante. C'est-à-dire que de 0 euros à 500 euros exclus, le client n'a pas de remise. De 500 euros à 1 000 euros exclus, il a 3%. De 1 000 à 5 000, il a 5%. De 5 000 à 50 000, il a 10%. Et au-delà de 50 000, il a 20%. Moi, dans mon cas, j'ai 2106 euros. 2106 euros, c'est entre 1 000 et 5 000. Donc, mon client devrait avoir 5% de remise. Alors, on va voir si Excel trouve la même chose. Je me mets là où je veux un résultat. J'appelle ma fonction de recherche verticale. Et je vais chercher ma valeur cherchée. Donc, ma valeur cherchée, c'est l'information que je donne à Excel et qui va lui permettre de trouver le taux de remise. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le taux de remise, il dépendait du montant. Donc, c'est le montant brut, ici. Point virgule. Ensuite, il faut indiquer où se trouve le tableau dans lequel il va chercher le taux de remise pour un montant de 2106 euros. Le tableau, il est ici. C'est tout le tableau sans les titres, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les titres ne servaient pas aux ordinateurs. Point virgule. Ensuite, le numéro index colonne. C'est le numéro de la colonne qu'on veut renvoyer. Qu'est-ce que l'on veut voir ici ? On veut voir un taux de remise. Donc, le taux de remise, il est dans un tableau à deux colonnes. C'est la deuxième colonne que l'on veut renvoyer. Et le tableau, il est représenté par cette zone rose. Donc, quelle est la colonne qu'on veut renvoyer ? La deuxième. Donc, deux. Point virgule. Et c'est là qu'il y a une petite différence. La valeur proche. Alors, il est évident qu'on ne trouvera exceptionnellement seulement la bonne valeur dans le tableau. Donc, en fait, on va utiliser ce tableau comme un système de tranches. C'est-à-dire que le 2106, on ne va pas le trouver ici. Je ne vais pas mettre toutes les valeurs. Imaginez une valeur à 2105,98. Je ne vais pas tout écrire dans le tableau. Donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on utilise des tranches. C'est-à-dire de 0 à 500 exclues. C'est 0%. Donc, moi, avec mon 2106, je me retrouve dans cette tranche-là. Entre 1000 et 5000. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas chercher une valeur exacte. Comme c'était le cas pour les exercices précédents. Mais on va aller chercher une valeur approximative. Approchée, en fait. Je clique deux fois dessus. Je ferme la parenthèse. Et il trouve bien 5%. En fait, l'ordinateur descend dans les lignes jusqu'à ce qu'il trouve un chiffre plus élevé, un nombre plus élevé que celui qui est dans la valeur cherchée. Quand c'est le cas, il remonte sur la ligne du dessus et renvoie la bonne valeur, soit 5%. Il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse et à valider. Donc, la formule est celle-ci. Merci. 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 Merci.